Les familles de Barbie et de Mercredi ont emménagé dans la même maison. Salut ! Maintenant, elles sont voisines et partagent une arrière-cour. J'ai un peu peur. T'as plat, Barbie ? Bien sûr qu'elle ! Teste la durabilité de ce bonbon rose. La fille de Mercredi est excitée. Elle a maintenant un lapin de test. Tu retournes à la crypte, mon amour ? Nous allons avoir un parterre de fleurs ici. Il faut qu'on embellisse notre jardin. Il est beaucoup trop terne. Plus d'eau. Donne un like et la fleur poussera plus vite. J'ai une idée. Je veux faire baisser ta positivité, voisine. Cette plante se sentira plus à l'aise dans mon petit cercueil. Repose-toi. Je t'enterrerai un peu plus profondément. Voilà comment on fait des bêtises. Quoi ? Génial, j'ai fini de travailler. Maintenant, c'est l'heure du goûter. Mes bonbons préférés. Arrête ! N'avale pas ! Quelle sale main ! Ça arrive ! Les Barbies ne peuvent pas être aussi désordonnées. Oups ! Y a-t-il une solution ? Bien sûr ! Le savon ! La meilleure arme contre les microbes. Un peu ennuyeux. Il faut réfléchir. Tablette magique ! Tiens-la dans la main. Ton idée est super. L'eau est un ingrédient secret. La tablette s'est transformée en serviette de table. Ça, c'est une astuce. Hein, peu importe. Mes mains sont parfaitement propres. Problème résolu. C'est si simple. En fait, j'aime la saleté. Non, je veux pas me laver les mains. Attends. Je crois que je sais. Huggy Wuggy ! Je vais au laboratoire. Et maintenant, la partie la plus intéressante. Nous aurons besoin d'une base de savon transparente. Quelques gouttes de colorant. Il est important de bien mélanger la substance. De l'huile de noix de coco. Trois gouttes. Le parfum des baies sauvages. Un moule en silicone en forme de Huggy Wuggy. Ou de plus intéressant que de fabriquer de tes propres mains une barre de savon ayant la forme de ton personnage préféré. Il faut maintenant attendre que le savon se solidifie. Quel joli petit monstre. Et les touches finales. Dessinons le visage et les pattes. Un savon joué. Deux en un. Toutes les petites filles apprécieront, j'en suis sûre. Passons à l'eau. Chérie, accepte ce cadeau. Il est pour toi. Quelle chouette Huggy Wuggy ! Je vais me laver les mains régulièrement avec ça. Verse de l'eau sur mes mains. Le savon, selon ma recette, éliminera toutes les bactéries sur tes paumes. Ouais, c'est ça la propreté. Avec une maman comme Mercredi, tu ne peux pas te tromper. C'est un like ! Des friandises pour nos charmantes voisines. Des gâteaux au chocolat ? Je passe sur les calories. Maintenant, les filles ont les mains propres. Et aucun germe ne se retrouvera dans leur bouche. Des bouchées si appétissantes, le chocolat délicat fond dans la bouche. Prends-en, chérie, ne sois pas timide. Je n'aime pas les sucreries. Donne-moi plus, s'il te plaît ! S'il te plaît ! Le dessert est délicieux ! Oups ! Ses dents ont besoin d'être nettoyées. Immédiatement ! Ton dentifrice, chérie. Tu es ennuyeux. Non ! Je n'aime pas ça non plus ! Il y a un truc pour ça. Dentifrice Barbie ! Que dis-tu de ça ? C'est une toute autre histoire, maman ! Je veux le faire, je veux le faire ! Tu sais ce qu'il faut faire ! Maman, t'es un génie ! Comment a-t-elle fait ? Le sourire de mini-barbier maintenant d'une blancheur étincelante. Mais tes lunettes de soleil, tu risques d'être aveuglée. Bye bye ! Tu ne seras pas tétie, n'est-ce pas ? Une brosse noire ? Bien essayée, mais... Non ! Quel douce enfant ! La chose, mets-toi au travail ! Oh, mini-mercredi adore cette idée ! Et elle se brosse joyeusement les dents. Un autre like, ça c'est sûr ! Que diriez-vous d'une partie de ballon ? Je ne suis pas vraiment d'humeur. Eh bien, tant pis ! Oh ! Quelle absurde coïncidence ! La balle a frappé le petit ami de mercredi en plein visage. Réglons ça ! Quelqu'un a besoin d'un peu de sport ? Ces chips seront inutiles. Quoi de neuf, frérot ? Je n'ai rien à me reprocher ! Allez, j'avais juste besoin d'une assiette. Le bâton d'une glace ? Ça sent bon. C'est mon dessert ! Très bien, on a une minute pour le goûter. Maintenant, on se met au travail. On va fabriquer des raquettes de tennis de nos propres mains et les filles pourront s'adonner à une activité utile. Absolument génial ! Les enfants, venez ici ! Regardez ce qu'on a là. Une raquette pour vous. Une raquette pour vous. Et le plus important ? Quoi ? On ne peut pas se passer d'une balle ? C'est bien pensé. Cette idée sportive a vraiment touché la corde sensible des filles. Top là, homme en plastique ! Oups ! Le ballon est si léger. S'il touche quelqu'un, il ne lui fera pas mal du tout. Donne-nous les raquettes. L'équipe des mamans veut aussi jouer. Belle journée. Quel tatouage sympa ! Ken n'en a pas des comme ça. Choisis-en un et on te fera un tatouage. Quoi ? Je veux cette pierre là avec les lettres. Excellent choix, petite poupée. Pas de tatouage ? Stop, mais à quoi tu penses ? Je voulais juste un dessin comme le sien. Tu n'as pas besoin de te faire ancrer. Les autocollants ont été inventés il y a longtemps. Tu l'appuies sur ta peau, tu l'essuies avec un chiffon mouillé et voilà ! Tatouage temporaire terminé. J'aime bien ! Je peux en avoir d'autres. Et encore plus ! Douce, ça ne me dérange pas du tout. Ces tatouages sont vraiment cools. Papa, ton astuce de vie a fonctionné. Comme c'est joli. Je ne crois pas, non. Absolument nul. Sois jalouse en silence. Il n'y a rien à envier. Je veux une manche comme la tienne. Es-tu prête à endurer un peu ? Euh, pas vraiment. Qu'est-ce qui me vient à l'esprit ? Ah, j'ai une idée ! On va transférer des tatouages ? Tu les aimeras certainement. J'aime bien ! Que faire quand un enfant veut un tatouage ? Une autre astuce de vie du papa de mercredi. Bien sûr, utilise des tampons tatouages. C'est vite fait ! Tu aimes le résultat ? Très cool ! Je sais ce que je fais. Écris dans les commentaires à qui appartiennent les tatouages que tu as préférés. On dessine ensemble ? Sois créative. Frappe du poing, guide à Dieu. Dessinons la maison de nos rêves. Je sais ce que je vais dessiner. Je veux vivre dans un château noir. Je préfère la couleur rose. On commence à s'ennuyer. Allons remonter le moral de la voisine. Je pense que cette jolie araignée fera l'affaire. T'es prête en sexe ? Quelque chose rampe sur ma jambe. Quelle quarantule effrayante ! Maman ! Sympa la farce, hein ? Maintenant, tu as deux dessins. Quelle horreur ! Oups ! Elle appelle à l'aide. J'ai besoin de ma Libby. Que s'est-il passé ? Elle a déchiré mon dessin. Elle a tout gâché. Elles avaient l'air de bien s'entendre. Je vais te montrer, petite poupée, comment gâcher les affaires des autres. Ne bougez plus ! Stop ! Ken et moi, on va régler ça. Roulons les deux moitié ensemble. Le dessin a l'air bizarre. On va faire comme ça. Allez, toi, tu vas au film de Barbie. Génial ! T'as aussi quelque chose à m'offrir ? Et voilà ! Je plaisante ! D'accord, deux places au premier rang pour Oppenheimer. Qu'est-ce que t'en dis ? Ok. C'est pas un mauvais choix. On espère que vous passerez un bon moment. Allons-y ! Et d'abord, la sécurité. Les casques ne nous feront pas de mal. C'est parti ! Pendant que les filles sont allées au cinéma pour regarder leurs films préférés, leurs papas se sont mis au travail. J'ai construit tellement de boîtes dans ma vie, si tu vois ce que je veux dire. J'espère que tu parles pas de cercueil. Et si, tu comprends le plastique. Une histoire horrible, mais cette maison est en train de devenir incroyable. Attachons-le au vent. Parfait, attends ! Maintenant, il faut peindre le château. Séparons-le en deux. Faisons tout selon notre plan. Une moitié rose, l'autre moitié foncée. Nos filles apprécieront nos efforts. J'ai hâte de voir leur réaction. Je dois admettre que je jouerai moi-même avec ce château de maisons de poupées. Oh, comme c'est délicieux ! Encore quelques touches. J'ai l'impression d'être Picasso, quelque chose comme ça. On devrait proposer des cours de maître rémunéré. Dernière touche, le toit. C'est fini ! Maintenant, on passe à l'intérieur. Qu'est-ce qu'une maison de poupées sans meuble ? Quel canapé nous avons fait ! Avec un revêtement rosé noir. Et pour éloigner les cauchemars, ajoutons un attrape rêve. Encore plus de mignonnerie et de peluche. Un petit pompon en plastique, selon mon avis. Tant de mignonnerie ! Tout simplement incroyable ! Des chauves-souris dans le style de mini-mercredi. Oh, comme elle sera ravie ! Le plus important, la voiture de Barbie. Les Barbies descentes ne marchent pas à pied. C'est impressionnant ! Un jacuzzi extérieur ? Notre poupée espiègle a besoin de se détendre un peu après une dure journée. Bonjour, Mercredi ! Bonjour, Barbie ! Oups ! Mettons les poupées dans la maison. Qu'elles attendent leur propriétaire sur le canapé. Top là, partenaire ! On a fait du bon travail ! Oh, elles sont déjà de retour. C'est vite ! Quelle magnifique maison de poupées pour Barbie ! Elle l'aime bien, tu vois. Nos efforts n'ont pas été vains. Je suggère que nous fassions la paix. D'accord. Nous allons jouer avec le château de poupées ensemble. Maintenant, prenez vos sacs à dos. Et direction l'école. On dirait qu'on n'est pas en retard. C'est cool qu'on ait amené les poupées avec nous. Il y a du remue-ménage. Oh, les enfants sont enthousiastes de voir la mini-poupée Barbie. N'est-elle pas adorable ? Oui, la poupée aux cheveux blonds a définitivement conquis le cœur de tous les élèves. Mini-mercredi se sentit contrariée. Elle était sûre que sa poupée gothique était tout aussi bien. Jette ta Barbie à la poubelle ! Quoi ? Prépare-toi à la récupérer ! Les filles ont trouvé une raison de se disputer à nouveau. Peut-être que Barbie et Mercredi ne sont pas destinés à être amis. Pas dans n'importe quelle génération. Silence, je vous dis ! Ces petites resteront avec moi ! Quelle belle prise ! Je sais qu'on marchait dans le couloir. Personne ne regarde. C'est le moment d'ajouter ça à ma collection. C'est tellement beau ! Rejoignez les garçons, mes belles ! C'est si mignon ! Je reviens bientôt ! Mercredi et Barbie n'aiment pas que l'on joue avec elles. Il semble que maintenant, elles aient décidé de faire leurs propres jeux et farces malicieuses dans ce collège. Salut, Ken ! C'est si bon d'être en vie ! Chérie ! Tu m'as tellement manqué, bébé ! Je suis de nouveau en forme. Et tu es là aussi ! J'en avais marre de rester assis. Bonjour, mon petit serpent ! Stop ! Tu veux faire un câlin à ton petit ami ? Ah oui, l'affection, c'est pas ton truc. Serrends-nous la main ! Tu l'auras voulu. Tu aimes ma part, chérie ? Qu'est-ce que c'était ? J'ai toujours un bouton secret sur moi. Tes appareils diaboliques ! On réessayera plus tard. Ça sera bien de vivre ensemble. S'ils n'étaient pas là... Ça chauffe dans la maison de poupées. Prends ça ! Ouais, toi aussi, prends ça ! J'adore les hommes forts. Chaque jour est comme une nouvelle aventure avec eux. N'est-ce pas, chérie ? Je suis content que tu sois heureuse, ma chérie. Faire du sport, c'est à la fois amusant et utile. Et toi, tu peux le faire ? Ils sont tellement frimeurs ! Quoi ? Ah, n'en dis pas plus ! Ce sera fait ! Notre coriace mercredi sait que dans toute situation incompréhensible, tu ne peux compter que sur toi-même. Il vaut mieux ne pas mettre cette fille en colère. Pourquoi c'est si clair ici ? Comment ça va, les petits ? Vous vous êtes bien entendus ? Ce n'est pas comme ça que je vous avais laissé. Vous avez décidé de faire de l'exercice ? C'est spéciux ! Eh bien, vous êtes vraiment couvert de poussière. Faisons un petit nettoyage rapide, quelques secondes, et vous brillez à nouveau. Le directeur est parti. Il est temps de faire des activités de loisirs. Et arrête de trembler, Danny. Je vais essayer. Fais attention, s'il te plaît. Calme-toi, poule mouillée. Oh, j'ai peur de regarder. Tu peux ouvrir les yeux. Je suis sûre que tu seras ravie de mon chef-d'oeuvre. Wow, c'est impressionnant. T'as un talent naturel. Merci, ma petite araignée. Et de quoi êtes-vous capables, vous, les femmes de Rose ? Toutes les femmes ont besoin d'une manucure. Tu as raison. Un couple de losers. Comment osez-vous ? Défi accepté. Lève-toi, Ken. Oh, oh, j'ai des problèmes. Allons-y. Oh, oh, c'est une vilaine épée. Je l'ai. Si tu insistes. Fais-moi confiance, chérie. Laisse-moi réaliser mes idées artistiques. Oh, regardez ailleurs, maintenant. Oups, je me suis un peu emporté. Attends une seconde. Je dois m'entraîner davantage. Cool, t'as tenu. F encore ? Elle est nulle. Quelqu'un va se faire gronder par ses parents dès la soirée. Est-ce que c'est moi ou est-ce qu'il y a des rires dans le cabinet ? Suis-je vraiment si drôle ? Allons voir comment vont les poupées. Est-ce que Monsieur Meyers vous a manqué ? Est-ce que j'ai des hallucinations ? Les tests me font perdre la vue. Elles ont l'air tout à fait paisibles. Je vais essayer une nouvelle recette pour mon mélange explosif. Tu veux te battre avec moi mercredi ? Non, pars maintenant. Ok, ne t'énerve pas. Bonne chance pour tes expériences. C'est pas très amusant de jouer tout seul. Un peu de blush. Et enfin des lèvres attrayantes. Barbie, on fait un duel féroce. Qu'est-ce que t'as fait ? Sors d'ici et ne me distrais pas. Le maquillage est plus important que son petit ami. Dan ? La tienne est occupée aussi ? Alors on joue ? Je pensais que tu demanderais pas. Mais n'aie pas peur, c'est pas une honte de perdre contre un pro. Yeah, réussite ! Bouge, c'est à moi. Wow ! J'en connais un rayon sur les jeux. Je vais te battre. On a de la chance d'être voisins, mon frère. Wow ! Donne-moi ça. Tu ne peux plus traîner avec l'ennemi. T'es libre demain ? Ah ! Ça fait mal ! Je m'attendais pas à ce que tu me laisses tomber. Arrête de lui parler ou tu es fini, mon garçon. Et j'avais prévu de mieux te connaître. Prends ma main, mon pote. Tiens bon ! Non ! Tu es pour toujours dans mon cœur, Ken. Oh, laisse-le partir. Sire ! Tu es trop lourd. Il est temps de te mettre au régime, Dan. Au revoir ! Nous sommes enfin seuls, mon amour. N'est-ce pas le moment idéal pour un smouchi smouchi ? Mon secret ne peut pas être révélé. Qui gâche mon rendez-vous romantique ? Les bruits doivent venir de là. On dirait une querelle. Mais attends, ils étaient assis la dernière fois. Voyons voir. Tenez-vous bien. Et sachez rester à votre place, les gars. C'est une autre affaire maintenant, les poupées. Et où il est parti ? Et ne pensez même pas à jouer. Si jamais j'entends le cliquetis de la manette, je ne suis pas responsable de moi-même. Ça, c'est un rebondissement. Vas-y, ma chère. Tout le matin comme ça ? J'ai appris de nouveaux mouvements. Répète après moi. Eh ben. Barbie brille ! Mercredi soupire ! Cette danse me donne sommeil. Courage. Ouais. Et la dernière levée ? Ta-da ! Merci pour votre attention. Cette danse vient du fond de nos cœurs. C'est à ton tour de faire exploser la piste de danse. Dan, ressaisis-toi. On doit les battre. Eh ! DJ la chose ! Vas-y, tu déchires ! Demain, vous verrez ma discothèque sombre sur tous les médias sociaux. Oh, une sucette. Je m'occupe de toi dans une seconde. T'es jalouse, Barbie ? Ça doit faire mal. Enfin, je veux dire, oui. J'ai la tête qui se fend. Et je sais déjà qui est à blâmer. Délicieux. Oh. C'est fini, mon chou. On joue avec l'électricité d'Annie ? Je ne mangerai plus de bonbons, je te le jure. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Allez ! Mais tu as une chance de survivre. Prise ! Qu'est-ce que vous faites, les petits ? J'ai entendu des cris. Et je ne me souviens pas de cette chaise. Débarrassons-nous-en. Vous voulez bien ? Retourne auprès de tes amis et sois sage, mon vieux. C'est mieux. Tu peux te réjouir, mon cher. Pas si vite. Mes yeux se ferment. Continue. La princesse avait un dragon avec des ailes colorées. Mais le prince du royaume voisin voulait la sauver. La torture du 17e siècle est merveilleusement apaisante. Les criminels étaient aussi attachés et chatouillaient toute la journée. Juste l'atmosphère dont j'avais besoin. Déjà endormie ? Je ne devrais pas rater cette occasion. Fais de vilains rêves, vipères, et je m'éclipse discrètement. Et ils vécurent heureux et... Oh, elle ronfle. Ce n'est pas grave si je la laisse un moment. Elle ne remarquera même pas. J'ai apporté de délicieuses friandises. Prêt pour cette manche ? Ne les réveille pas. Tu veux que je t'apprenne mon coup de pied caractéristique, Ken ? Prenez la peine de vous expliquer. Reviens immédiatement. Alors, tu as décidé de me piéger ? Je vois que ça te manque d'être terrifiée. C'est mon dernier avertissement. Reste de mon côté. Je vais te montrer un scandale de Barbie. Rentre chez toi. Je ne le demanderai pas deux fois. Non. Frères et frères. Je suis à deux doigts de faire une dépression. Nous allons devoir prendre des mesures extrêmes. J'ai peur. Pourquoi êtes-vous si énervées, les filles ? Dites-moi pourquoi vous êtes venues me voir. Rendez-nous nos poupées, monsieur le directeur. Pas question. S'il vous plaît, on vous en supplie, monsieur Meyers. On est leurs plus grandes fans. Je crois que je vais pleurer. Mais avec qui vais-je jouer ? Il est impossible d'ignorer ses yeux. Ok, attendez ici. Ma magnifique maison de Barbie va leur manquer à coup sûr. Vous avez de la visite, mes belles. C'est si lourd. Tenez, vos poupées sont saines et sauves. Trop bien ! Wow, chacune a sa propre chambre. C'est tellement dommage que nous devions nous séparer, mais prenez aussi leurs fidèles, petits amis. Chut, avant que je ne change d'avis. J'avais appris à les aimer. Tu veux marcher ? Bien sûr. Qu'est-ce qu'elle fait ici ? C'est bien que nous ayons un nouveau sujet de test mercredi. Ne bouge pas, Dan. Nous allons essayer de bien viser. Amuse-toi bien, mes jolies petites archères. Hé ! Je vois qu'il faut aussi lui donner une leçon. Dans le mille ! Ne bouge pas. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Cachons-nous. Ne bouge pas. Un, deux, cinq. C'est parti. C'était bien, mercredi. Je sais, Pugsley. En plein dans la cible. Ouais, génial. Ils ne font que jouer. Super, je suis prêt. Tu ne sais pas viser. Détache-moi. Va voir un trou en action. Bravo, ma petite chauve-souris. Allez, ma chérie. Lyo, Lyo. Tu t'as coupé le souffle. Je me souviens de ce jour. C'était l'anniversaire de Pugsley. Pourquoi mercredi porte l'enfant ? Notre mercredi ? Mais où est le gynécologue ? Au secours. Détachez-moi, s'il vous plaît. Pas si vite. Notre bébé Pugsley a une merveilleuse nounou. Nous avons deux beaux enfants. Je vais mettre mon frère au lit. Bien sûr, chérie. Quelle belle journée. Pugsley a pris mon ancien berceau. On ne peut pas en trouver un plus noir. Tu as aussi un frère ? Ça arrive ? Voici mon frère Eddy. Avez-vous un frère ou une serre ? Dites-le-nous dans les commentaires. Ne sois pas capricieux. Je déteste les émotions violentes. Tu veux du lait ? Un hocher ? Une peluche ? Peut-être un téléphone ? Comment le calmer ? Je crois que je sais ce que tu veux. Donne-moi une seconde, Pugsley. Voilà. S'il te plaît, doucement la prochaine fois. Tiens, ne t'amuse pas. Je vais me coucher. J'espère que je vais faire un terrible cauchemar. J'ai bien dormi. J'ai l'impression d'avoir dormi pendant 100 ans. Oups. Aïe. Frère, tu as fini. Pugsley. Il y a des jouets partout. Range. Je suis occupée. C'est pas moi. Ouais. J'allais le prendre en photo. Je peux arranger ça. Non, 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 non. Je vais ranger mon désordre moi-même. Bon, garçon. Mercredi, il est si méchant. Bonjour à tous. Pas aussi, Opila. On est pas à nous, ce jouet. C'est encore, c'est Adams. Je prends le côté gauche. Quel cochon. Eddie, regarde ce désordre. Range. Je suis occupée. J'ai dit de ranger les jouets tout de suite. Non. Il a un garçon. Comment puis-je l'obliger à ranger ? J'ai une idée. Eddie, on joue au baseball ? Mais à la place de la balle, nous utiliserons des jouets. Eh bien, ça peut être amusant. Je suis partant. Prête ? Je lance la balle. Enid et Macaudi ont des approches différentes pour l'éducation de l'office. Balle rapide. J'ai trouvé un jeu génial. Tu ne t'ennuieras jamais si tu ranges comme ça. Attrape. Nous avons été plus vite que je ne le pensais. Ranger, ce n'est pas toujours ennuyeux. C'est vrai. Super équipe. Il est temps de payer pour Pikachu. Alors, sœurette, tu aimes les cosmétiques bio ? Un peu de poivre et tu seras plus belle que jamais. Bon, il est temps de retoucher mon maquillage. Aïe ! Ça fait mal ! Ça fait mal ! Je ne vais pas laisser passer ça, mon frère. Eh bien, Puxley, rafraîchissons ton haleine. Ce wasabi est si fort que mes yeux piquent. Oui, il faut en mettre plus. C'est fait. Maintenant, on attend. Je suis beau aujourd'hui. Mais je ne sens pas bon. J'ai besoin de plus de pâtes. Nettoyons. De l'eau ! De l'eau ! Merde ! C'est pas de l'eau ! Voyons boire. C'est du vinaigre ! Mercredi ! Quelque chose ne va pas. C'est pas fini. La pizza a été géniale. Je pourrais en manger plus. Nous commandons. Nous faisons de farce au livreur. Que tu commandes ? Allô, est-ce qu'on peut avoir une pizza à bien entendre ? Émile, cache-toi. C'est fait. Eh bien, amusons-nous un peu. Quoi ? C'est le moment. Vous avez commandé une pizza ? Oui, oui, merci. Ça fera 25 dollars. L'argent, il est là-bas. Où ? Il va y avoir quelque chose de mieux. Arrêtez de regarder là-bas. Oh, où est passé le garçon ? Si personne ne paie la pizza, je la reprends. Ouais, tu me parles ! Allez, donne-la à moi, toutou. Je suis un loup-garou. Il y a la pizza ! Mais ne me mord pas. C'était épique. Ça sent tellement bon. Quelle belle journée. Enid, attends. C'est dommage, il ne pleut pas. Attention ! C'était un atterrissage difficile. Wow. Bonjour, ça va ? Tu vas bien ? Tu as besoin d'aide ? Bonjour, je suis Mercredi. Bonjour. Elle est si belle. Je suis Enid. Bugsley Adams. Je suis Eddie Stinclair. Quoi ? Bugsley, on s'en va. Enid. Non, on s'en va. Mercredi. Est-ce qu'elle ne connaît que la couleur noire ? La couleur rose ne lui donne pas la nausée. Le rendez-vous va commencer. Je suis tellement excitée. Oui, moi aussi. Je vais à la gauche. Bonne chance. Bonjour, Pugsley. Mercredi, j'ai quelque chose pour toi. J'espère que tu vas aimer. Je l'ai fait moi-même, voilà. Un piège à mouille de Vénus. C'est ma fleur préférée. Je suis désolée, Eddie, mais je n'irai nulle part si tu portes cette tenue. Nous devons arranger ça. Oh wow, j'aime bien. Merci, Mercredi. Quel joli cœur en peluche. Il contraste avec tes vêtements. Je n'ai que le noir et blanc. On va arranger ça. Pas comme ça. Bonjour, je m'appelle Vic. Pour que ce soit parfait, on va ajouter des bijoux. C'est nécessaire ? Ce qu'on ne ferait pas par amour. Cela te va très bien. On y va maintenant. Je te suivrai jusqu'au bout du monde. On va au cinéma. Vous voulez venir ? Je ne pense pas. Nous voulions vous proposer la même chose. Nous ne pouvons pas être ennemis pour toujours. Laissez-moi réfléchir. D'accord. On fait la paix. Allons voir le film le plus romantique. J'espère qu'il y a des films d'horreur. Ces couples sont si beaux. Il y a juste cette fille en noir qui a l'air un peu lugubre. Mon mulchèque à la fraise. C'est un délit-crime contre les délis de l'été. Mercredi Adams, vous êtes en état d'arrestation pour abus d'humeur morose. Une autre matinée banale pour notre sportif et notre intello en prison. Pythagore avait un grand esprit. Mais attendez, on dirait Mercredi Adams. Quoi ? La vraie Mercredi Adams ? Tu veux que je joue une sérénade ? Aïe, maman ! C'est bien fait. Je suis amoureux. Elle est incroyable. Trop belle. Nouvelle. Mademoiselle Adams va nous apporter beaucoup d'ennuis. Bon, il est temps d'enfermer un nuage d'orage dans la cellule. Où est-elle ? Je confonds toujours mes clés. Probablement à cause de la magie Adams dans l'air. Même les guillotines sont plus dures. Nous avons trop de chance. Je les cueille depuis l'enfance. Ça ne ressemble pas à un quartier d'isolement. Bienvenue à la prison de Trou, ma chère. Des bandits joyeux ? Il faut arranger ça. La couleur du deuil est un mauvais présage. Je dois trouver un endroit où sombrer dans la mélancolie. Nom d'un scorpion. Des lits colorés avec des tas d'objets. Ça ne me convient pas. Voyons ce qu'il y a d'autre. Gris. Génial. Oh, elle est impérieuse. La fille voyou sera à moi. Pas Archimède. Magie noire ? Aimeriez-vous avoir un coiffeur personnel ? Dites-le sous la vidéo. Waouh. Elle ne se laisse pas aller. Allez, Casanova. Ne bougez plus. Vous avez décidé de marcher sur mon territoire ? Ce ruban va vous apprendre à respecter les limites des autres. La zone de mercredi est interdite, c'est clair. Au moins, on ne s'ennuiera pas avec elle. Essayons de ne pas la mettre en colère. La beauté est une chose terrible. C'est l'heure de mes cauchemars préférés. Comme une jolie tarantule. J'ai un plan. La princesse des ténèbres ne résistera pas. Ouvrez les yeux, sportif. Il est trop tôt pour dire adieu à la vie. On ne peut pas tromper mercredi. Avec un tel garde, même une mouche se ferait détecter. Il faut une autre solution. J'ai gagné un plan de la prison. J'ai battu le gardien aux échecs. Voyons ce qu'on peut faire. Nous partons de nos lits. Et nous nous faufilons par la droite. Elle sera décontenancée. Attends, attends. De qui avons-nous peur ? Cette petite main ? J'ai des biceps d'acier, JB. Oh oh. Passage en mode furtif. Oups. Opération annulée. Je me suis trop emballée. On disait quoi ? Mauvaise manœuvre. J'ai n'idée. N'y pense même pas. On n'a pas le choix, Taylor. Le génie a décidé. Ta-da. Une manucure colorée sera la clé du succès. Regarde. Bon travail, Mike. J'ai fait de mon mieux. Répétons le plan une dernière fois. Oh, je m'en souviendrai. Le fidèle gardien est toujours en service. Comment le passeriez-vous ? Écrivez vos réponses dans les commentaires. Mais qui est cette mystérieuse beauté ? Va-t-elle entraîner la chose dans la toile de l'amour ? Notre mini-Adams est vraiment captivé. Bloquons la sortie. Le monstre est hors de l'équation. T'as plat, mon pote ? Je sens quelque chose. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a ? Ce silence est suspect. Oui, je n'entends pas la chose. Oublie-le. Prends ma main à la place. Et la mienne fait plein d'exercices. Oups. Tu ne trouveras pas de doigts plus intelligents ? Contact corporel détecté. Confie. Je dois me procurer un outil approprié. Ah, il est temps de partir. Je dois discuter de la disparition avec des personnes compétentes. Vous me recevez ? Il y a un incident. La chose a disparu. L'avez-vous dit ? Quelle nouvelle ! Terminé. Le patron est bizarre, comme d'habitude. Pas aujourd'hui. Calme-toi, on ne peut même plus plaisanter. Comédien. Je repasse, c'est comme neuf. Bonne décision. Pas un seul pli, mercredi. Tu pourras vivre, Anderson. Quelle horreur. Ce n'est pas un travail, ça. C'est que du stress. Hé, la grangeuse. En fait, nous avons une règle pour le port de l'uniforme. Je pense que ça ne te fait pas de mal de changer de style. Ça ira bien avec tes yeux. Ou l'uniforme, tu dis ? Pourquoi pas. Débarrassons-nous des trucs de police. C'est notre chance. Enfin, une idée intelligente. Ça va bien. À nous, la justice. Nous servons Troum City. Tiens, Anderson. Complètement dingue. Je vous surveille. J'en ai marre de la prison. Tu veux faire connaissance ? Surprise. Je n'aime pas les piranhas. Trop facile.